Sortie de piste d'un avion à Paris-Orly. Le témoignage choque d'une ministre à bord. Jeudi 20 octobre, un avion est sorti de piste à l'aéroport d'Orly. Une ministre était à son bord, et raconte les faits. Plus de peur que de mal. Ce jeudi 20 octobre, dans la soirée, un avion a fait une sortie de piste à l'aéroport d'Orly. Ce sont nos confrères de RTL qui ont relayé l'information. L'appareil, de la compagnie FLEAMELIA, a été perturbé par des conditions météorologiques défavorables. Cet avion était à destination de rôder, et transportait 39 passagers en plus des 3 membres de l'équipage. D'ailleurs, une ministre française était à son bord. Effectivement, Caroline Cailleux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, se trouvait dans l'appareil lors de l'incident. Heureusement, selon RTL, aucun des passagers n'a été blessé. De plus, l'aéroport a expliqué sur son compte Twitter qu'un orage sévissait au-dessus des pistes. Caroline Cailleux a souhaité s'exprimer sur le sujet sur les réseaux sociaux. La ministre s'était rendue à Pont-de-Salard, dans la veille rond, ce jeudi. En effet, elle assistait au congrès de l'Association Nationale des Élus de la Montagne. Elle écrit, sortie de piste de retour de rodée. Plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l'aéroport d'Orly pour leur professionnalisme. Elle semble soulagée. La ministre s'est confiée sur l'incident auprès du Parisien. Caroline Cailleux était dans l'avion. La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales se souvient encore de la frayeur qu'elle a vécue. Elle raconte aux journalistes du Parisien, « Il y a un gros orage que je ne peux pas éviter. Il va falloir se poser maintenant, nous annonce le commandant de bord. Il a prévenu que ça risquait d'être sportif. Caroline Cailleux explique que le petit appareil commercial a réussi à se poser au sol sans trop de problèmes. Pourtant, elle souligne, « On s'est vite aperçu qu'on n'arrivait pas à s'arrêter. » La ministre poursuit, « L'avion ne ralentissait pas et faisait des zigzags, comme de l'aquaplanning pour une voiture. » L'avion a glissé 300 ou 400 mètres dans les herbes hautes, hors de la piste, avant de s'arrêter. Suite à cet incident, l'une des pistes d'Orly a été fermée, et une enquête a été ouverte. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. En effet, le 24 septembre, un avion de fret était sorti de piste à Montpellier. Heureusement, cela n'a fait aucun blessé non plus. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « J'aime ».